Bonjour à toutes et tous. Cette note vidéo sur la situation actuelle dans la Caraïbe, et notamment au niveau des côtes vénézuéliennes, alors qu'il y a un véritable danger, une montée en force des dangers de guerre dans la zone. Vous avez sûrement toutes et tous vu que Donald Trump est en train de mobiliser très largement des troupes à partir du commandement Sud, un déploiement qui est aussi organisé par l'ensemble des néoconservateurs à la tête de l'État étatsunien. On retrouve Mike Pompeo, Elliot Abrams et d'autres sinistres personnages qui sont vraiment des grands faiseurs de guerre et d'impérialisme depuis des décennies, notamment en Amérique latine. Et là, la menace est vraiment très sérieuse. Le déploiement actuel dans la Caraïbe, c'est la plus grande force militaire depuis l'invasion du Panama en 1989. C'est considérable ce qui est en train d'arriver au niveau des côtes vénézuéliennes. On retrouve des destroyers lance-missiles, des navires de combat côtiers, des avions de guerre, des patrouilles maritimes, des marines, des forces spéciales, tout un tas de matériel aussi de guerre électronique. Donc là, il y a vraiment danger, il y a vraiment tension, il y a vraiment une escalade guerrière qui est alimentée par Donald Trump. Et cette flotte a le soutien d'alliés locaux des États-Unis, notamment d'États qui ont toujours été des alliés sûrs de l'impérialisme en Amérique latine, je pense en particulier à la Colombie. Mais on se retrouve aussi certaines îles de la mer Caraïbe, ou alors le Honduras, le Guatemala et d'autres États centra-américains. S'ajoute à ça la présence d'un navire de guerre du Royaume-Uni, le RFA Argus, qui a été envoyé dans la zone. Et on est aussi dans le cadre de l'opération Résilience de l'État français dans les Antilles, puisqu'un port-hélicoptère, le Dixmud, a été aussi envoyé dans les Antilles, dans le contexte du combat contre la pandémie, tout de moins officiellement. Donc c'est vraiment inquiétant. Il y a une fuite en avant de la part de Donald Trump, notamment pour, évidemment, essayer de dévier l'attention des problèmes internes des États-Unis. On sait quel est l'état catastrophique de la pandémie actuellement dans la première puissance économique de la planète. Il y a plus de 6 000 morts. Le système de santé néolibéralisé des États-Unis ne permet pas d'affronter la pandémie. La gestion catastrophique de Trump explique aussi cette fuite en avant extérieure contre le Venezuela. Il y a une véritable volonté, en fait, d'essayer de dévier l'attention très, très clairement. Et aussi de mobiliser ses troupes, son électorat, alors qu'on est en pleine, en processus présidentiel, et qu'il n'a pas encore l'assurance d'être réélu. Donc il est urgent de dénoncer ces manœuvres guerrières, encore une, on pourrait dire, contre le Venezuela. Rappelons le coup d'État contre Hugo Chavez en avril 2002. Rappelons les multiples interventions directes ou indirectes, publiques ou des services secrets, en passant par la Colombie. Rappelons les sanctions depuis Obama, mais qui ont été renforcées sous Trump, des sanctions économiques dont certains économistes états-unis ont calculé qu'elles faisaient des milliers, voire des dizaines de milliers de morts au Venezuela, puisque c'est des sanctions, non seulement qui aggravent la profonde crise économique et crise politique et sociale du Venezuela, mais aussi qui empêchent, par exemple, l'arrivée de médicaments qui asphyxient encore plus le système de santé bolivarien. Donc là, il y a urgence d'une campagne large, internationaliste, unitaire, pour dire, bas les pattes, les États-Unis n'ont pas à faire une pression guerrière contre le Venezuela, ni à intervenir dans leurs affaires internes. Il faut absolument lever les sanctions, comme d'ailleurs, c'est surtout pas des anticapitalistes et des révolutionnaires, certains membres de l'ONU le demandent, de lever les sanctions contre le Venezuela, lever le blocus contre Cuba, un ensemble de mesures, de toute façon, qui sont illégales au regard du droit international, mais surtout dans le contexte de la pandémie, qui sont criminels, qui sont criminels car ils vont encore aggraver la situation des classes populaires et la possibilité de lutter contre la pandémie, alors qu'effectivement, le système de santé au Venezuela est vraiment dans un État très, très délabré, alors que la crise du procès bolivarien continue depuis, rappelons, depuis cinq ans, mais même plusieurs années, la situation politique catastrophique, l'effondrement de l'économie rentière vénézuélienne, l'autoritarisme croissant de Nicolas Maduro, tout cela, on le sait, mais c'est au peuple vénézuélien de décider les formes de son gouvernement et comment lutter et comment s'organiser pour décider de ces formes-là. Il faut évidemment soutenir l'auto-organisation, les luttes critiques, les appels de nombreux syndicalistes, militants de la gauche, à ce qu'il y ait une transformation interne contre la bureaucratie, contre les militaires, contre la bolibargeoisie, mais tout cela, c'est au peuple vénézuélien de le décider de manière souveraine. Il faut un retrait immédiat des flottes états-uniennes dans la zone caraïbe, c'est devenu vraiment une véritable boudrière cette caraïbe du fait de ces sinistres Trump et ses alliés. Il faut une levée des sanctions immédiates contre le Venezuela, contre Cuba et tous les autres pays qui souffrent de ces sanctions impériales alors qu'on est en pleine période de pandémie. Il est nécessaire de dénoncer les manœuvres en cours, il faut faire pression et se mobiliser au niveau européen pour qu'elle soit dénoncée très très rapidement et qu'on revienne à faire baisser la pression immédiatement d'un point de vue militaire et très rapidement une levée des sanctions. Donc, bas les pattes, le Venezuela doit décider de manière autonome, autodétermination, souveraineté populaire, souveraineté anti-impérialiste et solidarité internationale, non à une guerre au Venezuela, non à toute escalade guerrière dans la zone caraïbe. L'intéresse par rapportée de l'autre PRÊSÉ graduates de la pression immédiatement Sous-titrage FR ?